Un navigateur qui fait des résumés de pages sans même que vous ayez besoin de cliquer dessus. Une barre de recherche équipée d'intelligence artificielle à qui vous pouvez demander n'importe quoi sur la page. Elle vous répond en deux secondes et vous indique où est l'information. Ah, elle en est bien, c'est possible ! Ou encore ChatGPT directement intégré dans la barre de commande. Les fonctionnalités que je viens de vous présenter, c'est ArcMax. C'est une nouvelle version du navigateur Arc dont je vous avais parlé il y a quelques mois, qui a totalement changé ma manière de naviguer sur le web. Ça m'évite des clics inutiles, ça me permet de mieux organiser mes espaces de travail. Et aujourd'hui, ils viennent d'annoncer l'intelligence artificielle directement dans le navigateur. C'est typiquement là où l'intelligence artificielle va. On n'est pas là juste à faire joujou avec des nouvelles fonctionnalités, de génération d'images ou quoi que ce soit, mais vraiment, on ramène l'intelligence artificielle dans notre usage au quotidien. Et pour moi, c'est le premier navigateur à le faire. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer ces nouvelles fonctionnalités afin d'être certain que vous ne passiez pas à côté. Et si vous pouvez gagner quelques précieuses secondes, quelques précieux clics, croyez-moi, à la fin d'une semaine, ça fait beaucoup de temps de gagner. Bref, c'est parti, je vous montre tout ça. Et viewer, your life is about to get even better with this incredible new thing I have to show to you today. Il est 22h20, bienvenue dans mon bureau le soir. Aujourd'hui, je vais vous montrer ces cinq fonctionnalités, mais je vais utiliser un cas pratique. En gros, je vous explique. On a fait un triathlon avec des potes très récemment. On s'est chauffé pour faire un half Ironman dans un an. Et je vais utiliser ce cas concret pour faire mes recherches, pour vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sur Arc, donc Arc Max, pour pouvoir au mieux s'en servir. La toute première chose à faire, c'est d'activer Arc Max. Comment est-ce qu'on fait ça ? On va faire pomter et on va taper tout simplement Arc Max. Une fois qu'on va arriver ici, on va faire Turn on Max et vous allez avoir les cinq fonctionnalités qui vont s'activer. Ça, c'est la toute première chose à faire. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir commencer. Me voilà ici sur Arc. Vous voyez ici la barre de gauche que vous connaissez peut-être si vous l'utilisez. Je vais commencer par quels conseils pour un half Ironman. Et là, je tombe sur un certain nombre de liens. Bon, je n'ai pas tous envie de les ouvrir, mais admettons, j'ai envie d'avoir un résumé de comment s'alimenter pour un half. Dès que je vais aller sur le lien, il y a une petite cartouche qui va s'ouvrir. Et là, vous allez voir que ici, j'ai un résumé qui est apparu en plus avec des petites icônes ici et qui va me résumer le lien. Je ne suis pas obligé d'attendre les cinq secondes. Vous voyez, j'ai dû attendre quand même un petit peu. Je peux juste arriver ici, taper sur Shift pour avoir le résumé qui arrive, le coefficient. Et là, je peux avoir toutes les informations sur typiquement quelle stratégie vélo pour un Ironman, celui d'Aix-en-Provence. Avant, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais ouvert tous ces liens en tapant sur commande et après, j'aurais été faire le tri ici. Alors que là, je peux tout simplement ici, hop, rester là-dessus et avoir le résumé qui s'affiche tout simplement ici. Aujourd'hui, les résumés sont uniquement faits en anglais. Je pense que la version française va arriver très vite. Mais encore une fois, on est sur une nouvelle fonctionnalité, donc ça va venir petit à petit. Mais rien que ça, déjà, ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans vos travaux de recherche et dans vos travaux d'exploration d'un sujet. Cette fonctionnalité s'adresse aux personnes qui ouvrent beaucoup d'onglets pour, par exemple, choisir des choses sur Le Bon Coin ou sur Amazon. Je vais prendre un exemple concret. On va dire que j'ai besoin de m'acheter un home trainer. Les home trainers, c'est des trucs sur lesquels on pose des vélos pour pouvoir pédaler quand il fait beaucoup trop froid dehors. Eh bien, admettons ici, je vais sur Amazon et j'ouvre home trainer. Et là, j'ai, admettons, envie d'aller faire du lèche-vitrine un peu digital. Je vais ouvrir tous ces onglets. Donc, je fais pomme, j'ouvre ces onglets. Hop, je vais aller regarder ça, je vais aller regarder ça. Et là, à gauche, vous voyez, il y a pas mal de liens qui commencent à s'ouvrir. Et ce qui va se passer, un truc assez dingue, c'est qu'à chaque fois que ces liens, je vais les passer ici, donc en mode hop, dès que je vais les passer dans ma barre pour qu'ils restent, les liens se renomment automatiquement. Et donc, à chaque fois qu'on a des onglets où ça veut pas dire grand chose, eh bien, ces liens-là vont venir se renommer. Bon, là, j'ai fait un exemple avec Amazon, mais quand vous faites des recherches sur Le Bon Coin d'un côté, sur la Fnac de l'autre, bon là, je l'ai fait pour Amazon, mais ça marche sur plein, plein d'autres sites. Tous les sites qui ont des onglets ou sur la gauche, eh bien, c'est quasiment incompréhensible. Dès que vous allez passer dans la section de dessus, ils vont se renommer et c'est assez magique la manière dont ça fonctionne. Je vous invite à l'utiliser. Et si on parlait de notre dossier téléchargement ? Vous savez, ce dossier qui petit à petit se remplit, qui commence à avoir un certain nombre de documents dedans et on prie sur la recherche magique pour aller chercher notre RIB, notre carte d'identité ou encore la facture qu'on avait à un moment téléchargée. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on ne les retrouve pas parce qu'ils ont été nommés de manière totalement au hasard par les sites dans lesquels on les a téléchargés. Et on se retrouve à re-télécharger encore une fois et ce qui fait qu'on a dix fois notre RIB dans notre dossier téléchargement. Ça, c'était avant parce que maintenant, Arc a lancé une fonctionnalité qui va permettre automatiquement d'aller renommer le fichier selon le contexte. Je vous montre ça. Ici, je suis sur le site potentiel d'un Alpha Iron Man qu'on a envie de faire. Et là, par exemple, ce fichier-là, GPX Download, les fichiers GPX, c'est juste la topographie du parcours vélo, par exemple ici. Dès que je vais le télécharger, vous allez voir, il va se passer un truc un peu magique. Je clique dessus, hop, le téléchargement se fait et vous allez voir qu'il a changé de nom. On va faire ça au ralenti. Si on clique ici et qu'on fait clic droit, copier le lien et qu'on affiche le lien, vous savez que ce lien se termine par bike underscore 70.3 underscore underscore d.gpx. Moi, ça me l'a téléchargé avec ce nom initialement, mais très vite, il l'a renommé. Et ça, c'est grâce à Arc Max qui va renommer tous les téléchargements en fonction du contexte. Là, il sait que je suis sur le site du parcours du Alpha Iron Man de Portugal Cash Cash et donc, il m'a renommé le fichier en fonction de ça. Ça va être hyper utile, par exemple, pour ceux qui font leur déclaration de TVA et à chaque fois, il y a des noms très bizarres que l'administration fiscale nous envoie en termes de nom de fichier PDF. Ou encore des photos qui se téléchargent avec un nom et un numéro un peu spécial vont être renommées automatiquement. Essayez-le, vous allez voir, plus jamais vous allez renommer un fichier à la main. Imaginez, vous arrivez sur une page que vous avez un petit peu la flemme de lire, comme par exemple celle-là, dans laquelle il y a plein, plein, plein d'informations. Qu'est-ce que je fais si j'ai envie d'avoir peut-être un résumé ou peut-être poser des questions à cette page ou encore savoir exactement quelle information il y a que je cherche sans forcément la lire complètement ? Pour faire ça, je fais commande F, qui va nous permettre très facilement de chercher n'importe quoi sur une page, ça on connaît. Mais maintenant, imaginons que j'ai envie de poser des questions à cette page. Je peux lui dire, par exemple, résume-moi en bullet points, donc en mots-clés, le contenu de cet article. Et là, c'est un article de plusieurs centaines de mots, sauf que là, en quelques secondes, il vous montre tout ce qu'il y a d'intéressant dans cet article, ça va nous éviter de le lire. Autre exemple, je peux par exemple lui demander quelle est la distance vélo pour un Half Ironman. Et là, boum, le format L, la distance de vélo, est donc de 90 km. Superbe ! Et là, je vais vous montrer une dernière petite fonctionnalité qui est, comment est-ce que je fais pour savoir où est-ce qu'est l'information dans la page ? Par exemple, ici, temps limite pour un Half. Donc, au bout de combien de temps on est éliminé si on est trop lent ? Là, il va me le dire, hop ! Et là, si je fais Find Notepage, il va me montrer exactement là où est l'information sur la page, ce qui est quand même génial. Certains m'ont peut-être remarqué, la barre de commande de Arc est très puissante. On peut faire commenter, on a l'historique, on peut typiquement lui dire split screen, donc sépare mon écran en deux. On peut lui poser des questions. On a aussi d'ailleurs la recherche YouTube. Donc, dès qu'on tape YouTube, tout ce que je vais chercher directement sur YouTube va aller directement chercher dans YouTube. Ça, c'est assez simple. Mais depuis ArcMax, ils ont aussi ajouté ChatGPT. Donc, ça veut dire si je fais Pomme, Té, Chat et si j'appuie sur Tab, je vais pouvoir directement taper un prompt pour qu'il aille faire la recherche directement dans ChatGPT. Je vous montre. Par exemple, ici, je tape quel est le programme d'entraînement pour un Half Ironman. Hop, il va m'ouvrir la page de ChatGPT. Il va me sélectionner GPT4. Il va automatiquement me faire la recherche, ce qui va m'éviter d'aller ouvrir à chaque fois le site ChatGPT, qui est clairement un onglet de plus, un site de plus, un clic de plus. Et là, je vais avoir directement la réponse ici. Ça, par exemple, ça fait que quelques jours que c'est sorti. Et pourtant, je n'arrête pas de l'utiliser parce que ça me fait gagner du temps. Ça me fait gagner quelques clics. Mais en résumé, ces cinq fonctionnalités, elles sont là pour nous faire gagner du temps. C'est des tests. Certains sont peut-être moins optimisés que d'autres pour votre utilisation. Mais essayez de les utiliser et vous allez voir lesquelles vous arrivez à adopter. Voilà, maintenant, vous avez une idée claire de comment utiliser ces fonctionnalités. J'espère que ça vous a convaincu de passer sur Arc. Encore une fois, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste que vraiment, c'est un outil que j'adore partager parce que je trouve que moi, ça m'a changé ma manière de naviguer. C'est ces petites améliorations qu'on a au quotidien qui nous facilitent vachement la vie. Une fois qu'on les a, on les considère comme à kiffes. Par exemple, là, sur votre téléphone, vous avez peut-être un correcteur orthographique où vous trouveriez ça bizarre qu'ils ne vous corrigent pas les petites fautes que vous faites. C'est de la même manière que ce genre de navigateur qui vient changer nos usages du quotidien. Vous savez que l'endroit où on passe le plus de temps, c'est un navigateur web et pour moi, c'est ce genre de petites choses sur lesquelles il y a de l'innovation qui vont vraiment changer de manière de naviguer. Ces fonctionnalités sont encore disponibles pendant 88 jours maintenant ou moins, dépendant de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous invite à les tester. Vous faites commenter, vous tapez Arc Max et vous allez avoir toutes ces fonctionnalités. Quoi qu'il en soit, si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo sur Arc, en général, elle s'affiche ici. Je crois qu'elle a fait plus de centaines de milliers de vues. Pour rappel, Arc, c'est un navigateur qui a été lancé par un ancien de Google Chrome qui est parti de chez Google et qui a fait une version encore meilleure. Je vous laisserai aller regarder la vidéo. Et sinon, je vous invite à regarder cette dernière vidéo que j'ai faite sur Notion, qui présente les automatisations sur Notion. Je sais, ça n'a rien à voir, mais bon, au moins, vous avez le choix. Bref, à bientôt.